Quand à la fin du mois vous avez des pays à faire, vous êtes coincé, vous n'avez pas comment décoincir le truc, ça, ça vous met de la pression. En Europe, on a des normes, on a des lois, mais la France nous en rajoute encore par-dessus. L'exploitation est certifiée HVE, donc haute valeur environnementale. C'est une labellisation qu'on a passée, mais aujourd'hui, clairement, ça ne me permet pas de vendre mon lait plus cher, ça ne me permet pas de vendre mes céréales plus chères. En fait, il y a plein de labellisations en France qui sont mises en place pour coller une petite étiquette sur les exploitations, mais nous, derrière, on nous impose des contraintes, mais par contre, nous, on ne peut pas imposer un prix de revenu. Donc là, on a un ordinateur de bord, ici, et puis des changements de réglementation, etc., on ne peut pas tout suivre, on n'est pas au courant de tout. Et puis, tous les petits trucs, etc., etc., on ne les connaît pas tous, etc., donc c'est un autre métier. Si on n'avait pas rempli toutes les cases, il y avait un sens interdit, on était bloqués, on ne peut plus faire les payes. À la fin du mois, vous avez des payes à faire, vous êtes coincés, vous n'avez pas comment décoincer le truc, ça, ça vous met de la pression. Il y a les dossiers PAC, et puis on en demande toujours en plus les trucs administratifs sur les traitements, la réglementation, c'est pas simple. On passe, avec mon épouse, une heure par soir, donc du lundi au vendredi, on se cale une heure dans notre soirée. On passe une heure de notre temps à gérer, payer les factures, faire les déclarations, faire les dossiers. Tout est laborieux, je dirais, avec la MSA, pour avoir des explications, car on ne comprenait pas ce qui se passait, mais c'est impossible d'avoir... J'ai passé des après-midi entièrement. C'était impossible de les avoir au téléphone, et quand on les a, c'est impossible d'avoir des explications. Si vous raccrochez, vous recommencez 60 fois à raconter la même histoire à 60 personnes différentes, enfin, j'ai une perte de temps, mais un truc phénoménal. J'ai l'impression qu'ils en savent encore moins que nous, c'est... C'est du bis repetita sur tout, c'est des papiers en n'en plus finir, des choses qui n'ont pas d'intérêt, qu'on nous fait faire, refaire, 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 enfin, c'est hallucinant. Déjà, aujourd'hui, pour demander une subvention, il faut monter un dossier, c'est colossal, et puis ce qui est pénible à l'administration, c'est qu'ils nous redemandent toujours la même chose. Ils nous redemandent nos numéros de tirette, la taille de l'exploitation, et en fait, à chaque démarche qu'on souhaite faire, il faut faire un dossier administratif. Aujourd'hui, on pose des dossiers, on a les réponses 6 mois, 10 mois, 12 mois après. On a fait un gros investissement sur l'irrigation, on a eu l'accord des aides, mais on a touché l'argent 12 mois après. Donc, ça veut dire, entre le temps qu'on investit, le temps qu'on a l'aide, il faut qu'on fasse un court terme, il faut qu'on fasse un prêt qui dit prêt, dit frais de dossier, dit intérêt. Donc, ça coûte de l'argent, c'est du boulot en plus, c'est lourd. Vous perdez des journées, voire parfois des semaines de travail à essayer de régler des problèmes qui, à la base, auraient pris 5 minutes à être gérés. Et c'est très frustrant. Et à côté de ça, quand on a été mis en redressement, il n'y a personne qui est venu nous expliquer comment ça fonctionnait, comment il fallait faire. Et on a une chambre d'agriculture qu'on paye. Et ces gens-là, ils sont au courant qu'on est en redressement. Et à aucun moment, ils ont envoyé un agent dire, ben voilà, ils sont en difficulté, on va les aider. Moi, je trouve ça assez hallucinant. C'est la chambre d'agriculture, donc ils sont là pour aider les agriculteurs. Là, on ne peut pas faire plus en difficulté, il y a un redressement. À l'air de « il faut sauver l'agriculture », on entend ça à la télé en permanence, il faut les aider, il faut aider l'agriculture, il faut nos ministres et autres qui n'arrêtent pas de dire ça, qu'il faut sauver notre agriculture. Mais la réalité, c'est qu'ils ont, je vais être méchant, mais qu'ils n'en ont rien à faire. Voilà, tu coules, tu coules, et puis ça s'arrête là. Il y a deux mois, on se dit aussi, mais ce n'est pas possible. C'est fait exprès, quoi. Pour que ce soit compliqué, on ne peut pas faire les choses un peu plus simples.